Dans cette vidéo, on va parler de l'autre loi de référence, la loi de Poisson. Alors ici, je vais faire beaucoup moins de choses pour la loi géométrique. Alors déjà, parce que les calculs sont un peu moins pertinents. Et surtout, je n'ai pas envie d'expliquer pourquoi cette modélisation donne ce caractère-là. On le verra en fin d'année, quand on prendra ce qu'on appelle la convergence en loi, et qu'on verra le lien avec la binomiale et ce nombre-là. Mais pour le moment, je n'ai pas envie de justifier ça, donc on va admettre qu'on connaît une nouvelle loi de référence qui s'appelle la loi de Poisson, qui est définie pour toute n appartenant à n. C'est une grosse différence par rapport à la géométrique, ça n'a pas le même support. Et la probabilité de x égale n, c'est tout simplement définie par exponentielle moins lambda, lambda puissance n sur n factorial. Je prends ça pour un acquis. Le fait que cette somme vaut 1, c'est une évidence, parce que vous avez dans votre cours que la somme pour n égale 0 à plus infinie de x puissance n sur n factorial, ça fait exponentielle x. Donc si on multiplie par exponentielle moins x des deux côtés, ça fait ça. Égale 1, si on rentre exponentielle x là-dedans, et qu'on remplace x par lambda, voilà ce qu'on obtient. Donc cette loi marche bien, c'est une évidence. Le fait qu'elle modélise, alors ce que modélise la loi de Poisson, j'en ai déjà parlé une ou deux fois en classe, c'est une loi qui modélise le nombre de fois qu'un phénomène se produit, comme lorsqu'il se produit à fréquence lambda, et qu'il est répété de façon indépendante par unité de temps ou d'espace. Alors, si typiquement, il y a une des façons tordues d'expliquer la loi de Poisson, où le Poisson était un monsieur mathématicien et non pas un animal à brancher, c'est tout simplement que si vous êtes dans un lac qui possède une densité de poisson d'à peu près 10 poissons par mètre carré, sur toute la profondeur, etc., et que vous avez, vous, une épuisette d'un mètre carré et que vous faites une tentative de pêche, si vous pêchez 3 poissons, ça suit la loi exponentielle moins 10, 10 puissance n, si vous pêchez, par exemple, 3 poissons, donc si on avait en moyenne 10 poissons par mètre carré, donc c'est comme si on suivait une loi de Poisson de paramètre 10, et si vous pêchez, vous, 3 poissons, c'est tout simplement pour dire que ça fait du exponentiel moins 10, 10 puissance 3 sur 3 factoriel. Donc vous pouvez calculer ce que ça fait, mais voilà. Donc la loi de Poisson est une loi de référence, mais on va admettre que ce résultat est vrai, on ne va pas justifier tant qu'on n'aura pas fait la convergence en loi en fin d'année. Alors ce qui va m'intéresser, c'est plutôt le calcul de l'espérance et la variance. L'espérance, je vous la laisse revoir, on l'avait fait au moment du chapitre sur les séries, exactement ce calcul-là. Vous allez voir que la série de l'espérance, c'est exactement le calcul qu'on a fait en place pour cette série. Et donc moi, je vais plutôt m'attaquer à la variance, et donc au moment d'ordre 2, entre autres. Donc allons-y. Donc on peut se poser la question, tout simplement, est-ce que cette loi admet un moment d'ordre 2 ? Si elle met un moment d'ordre 2, elle mettra une espérance. Bon, on va admettre que l'espérance pour le calcul ensuite, ça fait lambda, mais on peut voir ce que c'est. Donc le moment d'ordre 2 de cette série, c'est considérer la somme pour n positive des n carré exponentielle moins lambda, lambda puissance n sur n factorial. Donc est-ce que cette série est convergente ? Donc déjà, encore une fois, c'est une série à terme positif, pas de soucis. Donc je peux essayer de me comparer, par exemple, à une série de Riemann pour faire ça. Donc je vais dire que ma série des n carré exponentielle moins lambda, lambda puissance n sur n factorial, divisé par du 1 sur n puissance alpha, pardon, ça fait du n puissance 2 plus alpha exponentielle moins lambda, lambda puissance n sur n factorial. Je peux vouloir séparer ce qui se passe. Alors là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a lambda qui est en paramètre. Alors lambda, c'est un non strict en flexif. Et j'ai un alpha qui, pour le moment, est un réel quelconque. Je veux montrer que ça converge, cette série. Donc puisque je veux montrer que ça converge, je peux me limiter à dire que je veux prendre les alpha plus grands que 1 pour que ça ait un intérêt. Donc j'ai ces contraintes-là sur mes paramètres, mais j'ai deux paramètres qui bougent en même temps. Il ne faut pas dire de bêtises sur ce qui se passe. C'est pour ça que parfois, c'est tout simplement bête de prendre un paramètre alpha. Donc je vais me simplifier un tout petit peu la vue ici. Je vais continuer en posant alpha égale 2. C'est juste pour me simplifier la vue. Parce que, pourquoi s'embêter avec ce paramètre alpha ? Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que je n'ai plus qu'un seul paramètre qui est lambda. Et je veux connaître la limite de ce truc-là. Alors, il y a deux situations ici qui vont être différentes. Puisqu'on a une suite géométrique, on sait clairement qu'elle a deux comportements différents. soit lambda est plus petit que 1. Dans ce cas-là, ça tend vers 0. C'est même par croissance qu'on parlait plus rapide que ça. Donc le numérateur, globalement, tend vers 0. On divise par ça, si t'en méchamment vers l'infini, la limite va faire 0. Ça va être assez simple. Et si lambda est plus grand que 1, on va devoir faire un petit truc, une petite astuce. Donc on va se séparer en deux cas. Si lambda est plus petit que 1. Dans ce cas-là, N4, pardon, N4 fois lambda puissance N, ça tend quand N tend à l'air plus l'infini vers 0 par croissance comparée. Ce qui implique tout simplement que mon terme général, je vais l'appeler UN pour tricher 10 secondes, UN est un petit taux de 1 sur N carré. Alors j'ai fixé alpha, donc maintenant c'est du petit taux de 1 sur N carré quand N tend à l'air plus l'infini. Ce qui implique que sigma DUN converge. Et j'ai bien un mouvement d'ordre 2 si alpha est petit que 1. Je vais effacer. Je vais reprendre ce calcul-là. Il ne faut pas que je l'oublie. Maintenant, on est dans le cas si lambda est plus grand que 1. Je vais faire ou égal 1. J'avais du N4, j'avais du xp moins lambda, du lambda puissance N sur l'infini. Maintenant, le problème, c'est que ça, ça peut tendre vers l'infini. Alors on va séparer le cas aussi, égal 1. Si je vais traître le cas, d'un seul coup, le cas lambda égal 1, c'est assez facile. Ça fait du N4 sur N factoriel. Encore une fois, ça, ça tend vers 0 par croissance comparée. Et on a encore que sigma DUN converge par négligeabilité devant. sigma D1 sur N carré. Maintenant, si lambda est strictement supérieur à 1, c'est là où on a une subtilité. On l'a déjà vu, ce cas-là. C'est un cas un tout petit peu tordu. Mais pour voir ça, maintenant, j'ai ça qui va vers l'infini, ça qui va vers l'infini. Je sais que ça, c'est plus long que ça. Je sais que ça, c'est plus long que ça. Mais je ne sais pas que le produit des deux est plus long. Donc, une astuce pour que ça marche, c'est de faire apparaître un terme intermédiaire qui est au dénominateur qui est entre les deux vitesses pour séparer ça en deux quotients de choses qui tendent vers 0. Donc, une façon simple, c'est de faire apparaître une autre suite géométrique pour une valeur qui va nous intéresser. Donc là, je vais poser mu, un autre nombre qui est plus grand que 1, mais qui est plus petite lambda. Et si je fais ça, je vais dire que ça, c'est du m4 sur mu puissance n. Je n'avais pas besoin de poser que mu était plus haut de plus petite lambda. Ce n'est pas très grave. Ça va me faire de l'exponentiel moins lambda. Si je n'avais pas apparaître un mu puissance n, ici, je vais avoir du mu lambda puissance n sur n factorial. Ceci, ça tend vers 0 par croissance comparée. tantaine tant à plus infinie. Ceci, ça tend vers 0 par croissance comparée. tantaine tant à plus infinie. Donc, au final, j'ai encore une fois que un est un petit taux de 1 sur n factorial, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est bien que ma série des un convergent. Donc, ma variable a bien un moment d'ordre 2. Puisque ma variable a bien un moment d'ordre 2, je vais essayer de calculer sa variance. Donc, allons-y. Pour calculer la variance, je peux revenir aux sommes finies s'il le faut. On va le faire. Ce que je cherche à calculer, c'est la somme pour n égale 0 à grand n des n carrés exponentielles moins lambda fois lambda puissance n sur n factorial. Alors, on voit qu'il y a un n qui va se factoriser et le deuxième va mal se factoriser. Donc, encore une fois, ça, ce serait pour calculer l'espérance que je noterais de xn tronqué au carré. Tronqué jusqu'à n, sinon je dois aller jusqu'à l'infini. Donc, pour établir cette convergence, puisque je vois que le deuxième n ne va pas se simplifier avec la factorialité là, encore une fois, on va contourner. On va plutôt calculer l'espérance de xx moins 1. Pour faire ça, je vais calculer la somme commune de n égale 0 à grand n des n, n moins 1 exponentielles moins lambda lambda puissance n sur n factorial. Alors, première chose qu'on peut dire sur cette somme-là, c'est que les termes d'ordre 0 et les termes d'ordre 1 sont tous les deux nuls. Donc, je peux commencer cette somme à n égale 2 à grand n. Des n, n moins 1 exponentielles moins lambda lambda puissance n sur... Je vais l'écrire n, n moins 1, n moins 2 factorial. Donc, ça, ça va me faire de la somme pour n égale 2 à grand n. Si je simplifie, d'exponentiel moins lambda lambda puissance n sur n moins 2 factorial. Alors, clairement, je suis gêné parce que je n'ai plus la même puissance ici en haut et en bas. J'ai clairement un truc qui ressemble à la série de l'exponentielle, mais ce n'est pas bon. Donc, je vais forcer le n moins 2 qui est en bas à apparaître en haut. Je vais dire que ça, c'est du n moins 2 plus 2. Et maintenant, je vais poser un k qui est au n moins 2. Cette série devient la somme pour k égale 0 à grand n moins 2. L'exponentielle moins lambda que je peux sortir depuis tout à l'heure dans mon calcul, je ne l'ai pas fait. Et lambda puissance k plus 2 sur k factorial. Maintenant, je vais sortir enfin mes constantes. J'ai un exponentielle moins lambda qui peut sortir. J'ai un lambda carré qui me gêne. Fois la somme pour k égale 0 à grand n moins 2 des lambda puissance k sur k factorial. Et ça, par rapport à la somme de référentes du cours, ça s'attend qu'en grand n, ça reste plus l'infini. Vers exponentielle moins lambda, lambda carré, exponentielle lambda. Donc, tout simplement, ça tend vers lambda carré. Donc, maintenant, je peux finir mon calcul et obtenir ce que je veux. Je vais supprimer ça. Donc, je sais que l'espérance de x, x moins 1, c'est tout simplement du... Je viens de calculer, c'est du lambda carré, pardon. Donc, ça, c'est l'espérance de x carré moins x plus lambda carré. Ça, ça implique que l'espérance de x carré, ça vaut du lambda carré plus l'espérance de x qui valait à lambda. Ça, c'est du lambda carré plus lambda. Et donc, la variance de x, c'est tout simplement l'espérance de x carré moins l'espérance de x carré, encore une fois, par Koenig-Huygens. Et donc, ça, ça me fait du lambda carré plus lambda moins lambda le tout carré. Ça fait bien, encore une fois, du lambda. Et donc, voilà, je vais juste faire ce deuxième petit calcul qui est encore un calcul de série et qui permet de voir qu'on a obtenu cette variance. Merci.